Vous êtes-il déjà arrivé de tomber d'une échelle ou d'un toit et de vous relever sans avoir mal du tout ? J'imagine que oui, quelquefois, et pourtant votre voisin lui, en voulant répéter la même chose, a fini à l'hôpital. Comment expliquer cela ? Est-ce un coup de chance ? Pourtant, vous êtes tout fin et votre voisin un peu plus charnu et beaucoup plus costaud. Comment peut-on expliquer cette différence de douleur ? Savez-vous réellement pourquoi le voisin a-t-il eu mal ? Y aurait-il d'autres éléments responsables de l'apparition des blessures au-delà des différences naturelles de corpulence ? Eh bien, c'est là que se trouve l'intérêt de ma thèse. Je cherche à définir les limites de tolérance du corps humain face à des impacts, comme les cas de chute, ou si vous voulez, je cherche à identifier le paramètre mécanique qui sera responsable de l'apparition de votre douleur et à vous dire, ou plutôt vous prédire, à partir de quel seuil de ce paramètre vous pourriez ressentir une quelconque blessure. Pour cela, je me suis rapprochée du centre hospitalier de Belleforme-en-Béliard, où j'ai pu recueillir des données accidentelles des hommes et des femmes sur cinq années consécutives. Ces données, je les ai triées pour retenir les cas reconstructifs numériquement, afin d'identifier le paramètre mécanique, ou plutôt qu'est-ce qui provoque votre blessure. Pour trouver ce paramètre, je dois observer ce qui se passe dans certains organes, comme dans les poumons, par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas disséquer votre voisin. Aujourd'hui, nous avons des outils numériques, bien représentatifs de l'humain, comme des mannequins numériques. Et c'est un de ces mannequins développés au sein de notre laboratoire de recherche, que je vais utiliser pour reproduire les différentes configurations de chutes données dans le dossier médical des patients. Quelques résultats de calcul avec le mannequin numérique ont montré, d'une part, que la hauteur de chute n'est pas un paramètre discriminant dans l'apparition des blessures. Elle ne permet pas de différencier les cas blessés des cas non blessés. D'autre part, le positionnement du corps au moment de l'impact a un rôle crucial dans la survenue des lésions. Mais quel facteur est donc décisif dans ce cas ? Quel paramètre mécanique va-t-il nous permettre de distinguer les cas blessés des cas non blessés au-delà d'un certain seuil qu'on appelle critère de lésion ? Ce paramètre sera-t-il la pression dans les organes ? Leur taux de déformation ou de compression ? Cette réponse, j'espère vous l'apporter prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et si vous arrivez de tomber de votre toit ou peut-être même de la tour Eiffel, pensez à la recherche, pensez à notre cher mannequin numérique et pensez surtout à vous raccrocher aux branches. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada